Bonjour à tous, si vous avez besoin de petits conseils de révision ou des choses comme ça pour réussir dans l'émission, je vais vous donner un peu ma méthode. Du coup, ce que je fais essentiellement, c'est que j'écoute les chansons et en regardant l'émission régulièrement, je note les pièges, tout ce qui revient souvent et les laits, les dés qui sont parfois un peu piégeux. Et ensuite, j'ai une playlist où je réécoute beaucoup de chansons et après, les mêmes chansons typiques, je les note, je vois lesquelles reviennent souvent et je fais beaucoup de karaoké dessus pour essayer de me mettre dans les mêmes conditions que le plateau parce que c'est très 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 important de pouvoir s'entraîner à les chanter. Comme ça, on acquiert quelques réflexes comme « Ah, après cette phrase-là, il y a celle-ci parce qu'il y a le pont musical » ou des choses comme ça. Et je note aussi un peu dans un petit carnet qui ne m'a pas été très utile, mais je sais que ça peut l'être de noter tous les pièges qu'on voit et les répétitions qui parfois peuvent nous faire tomber dans le panneau et nous faire rater une même chanson. Et puis voilà. Et puis s'il y a un conseil aussi que beaucoup de gens tombent dans ce panneau mais qui ne marche pas pour moi et qui ne marche pas pour la majorité des gens, c'est d'apprendre une chanson par jour. Je pense que c'est une bêtise de faire ça parce qu'une chanson, ça prend mieux en l'écoutant plusieurs fois dans la durée, sur une semaine en fait. Parce qu'une fois, vous allez très vite l'oublier si vous passez 10 heures de la journée sur une même chanson parce que ça, ça s'oublie très très vite et voilà. Donc mieux vaut écouter une chanson sur la durée et faire des révisions régulières plutôt que tout d'un coup qui pour moi me semble très difficile. Après, petite note pour finir, prenez avec un peu de recul ce que je dis parce que ça a marché pour moi mais il faut aussi acquérir sa méthode à soi et ne pas suivre tous les conseils que vous entendez et savoir vous écouter, qu'est-ce qui vous correspond le mieux, le visuel, l'auditif ou le chanter ou les mimiques. Voilà, j'espère que j'ai été utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.